Avec quel état d'esprit vous abordez ce déplacement périodique à Marseille ? Avec un état d'esprit de vous montrer un autre visage du dernier match. On sait que ça va être un bon match à jouer contre une équipe difficile donc c'est une bonne opportunité pour nous. Justement c'est au-delà des résultats c'est déjà montrer ça, montrer un autre visage, c'est une preuve d'orgueil et de fierté ? Oui c'est obligatoire de montrer notre visage, de montrer notre fierté. Parce que ce qui s'est passé le dernier match ce n'est pas notre équipe et on doit changer ça. Je pense que c'est un match parfait pour ça. Est-ce que c'est un match où vous êtes forcément moins attendu ou pas favori loin de là ? Tu penses que ça peut vous libérer d'un certain point ? Oui forcément je pense que c'est un match où tout le monde est tranquille, tout le monde donne la victoire déjà à Marseille. Mais on est là et quand on est sur le terrain c'est 11 contre 11. On doit montrer qu'on a un mot à dire. Tu dis que ce n'était pas votre équipe le dernier match avec le recul. Quelle analyse toi tu as faite ? Franchement c'est un match que je n'ai pas compris. La deuxième matin surtout. On n'était pas nous, on n'était pas capable de créer des occasions, de s'organiser. Je ne sais pas pourquoi, mais ça a passé déjà. Il ne faut pas répéter. Est-ce que vous avez fait beaucoup de vidéos sur ce match là ? Ou il y avait plutôt la volonté de passer vite à autre chose ? Non, on voulait passer vite à autre chose. On voulait vite penser au prochain match parce qu'on sait tout ce qu'on n'a pas bien fait. Tu parles de fierté. Est-ce que ça sera aussi l'objectif de la fin de saison ? Pas forcément que de ce match là. Mais voilà, même s'il vous est amené à descendre malheureusement, c'est au moins de montrer que vous avez fait des arts à la main. Vous avez tout donné. Oui, en fait, d'avoir pas de regrets. de savoir qu'on a tout fait pour... On a tout fait chaque match. C'est ça qu'on veut. Parce qu'il y a eu deux matchs. Malheureusement, cette saison, quand on pouvait gagner, on pouvait avoir trois points et ce n'était pas le cas. Et je pense que dans ces matchs qui restent, on a montré notre fierté. On a montré qu'on est là. On a montré un bon visage. Pour revenir un peu sur ce côté, est-ce que tu penses que contre un groupe, vous pouvez être un peu plus libéré ? Vous allez là-bas avec un peu moins de pression que contre Clermont à domicile, par exemple. Je pense qu'il y a moins de pression d'aller à Marseille, sachant que ce n'est pas une victoire qui est attendue ? La pression, il y a toujours dans un match de foot. Après, moi, je pense que c'est un bon match, dans un beau stade, dimanche soir. C'est un bon match pour s'amuser, pour montrer notre visage et pour jouer au foot. Justement, c'est un dimanche soir, en prime time, il y aura toutes les caméras de France. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu aussi la crainte de prendre un peu une valise ? Au plus qu'on a vu sur les derniers matchs, il n'y a pas un peu ça dans un coin de ta tête ? Non, je pense qu'on est prêts. On n'a pas peur de ça. Je pense que tous les joueurs ici, doivent montrer le caractère sur ce match. Il ne doit pas avoir plus de pression pour être au match dimanche soir. Tu parles de caractère. La sortie d'Adil après le match contre Clermont, la sortie, je vais parler dans les médias, est-ce que ça a un petit peu fait réagir aussi ? Il parlait de ça, de caractère, d'investissement, d'être concerné. Est-ce que vous avez reparlé entre vous ? Est-ce que tu sens que ça a un petit peu fait bouger un peu les lignes ? On n'a pas parlé de ça. L'Adil, c'est notre capitale. C'est un joueur avec beaucoup d'expérience. Après, il a dit ce qu'il pense, mais le plus important, c'est que je sais qu'il est avec le groupe à fond. Et ça, c'est le plus important parce qu'on a besoin de lui. C'est un sentiment, par celui qui l'a dit, c'est un sentiment qui était, j'imagine, partagé aussi par bon nombre d'entre vous. C'est partagé aussi par nous qui observons. Mais ce qu'il a dit, c'était assez juste, j'ai trouvé. C'est normal qu'après un match, comme ça, tout le monde est fâché. On va penser beaucoup, beaucoup de choses. C'est normal, c'est l'aller au chaud après le match. Mais on doit nous-mêmes, entre nous, se motiver et se bouger et voir ce qu'on ne fait pas bien. Est-ce que c'est vrai qu'il y a un peu des petites cassures dans le groupe ? Forcément, quand les résultats vont moins bien, forcément, ça peut créer des tensions. C'est un peu le risque aussi, dans ces moments-là, de perdre un peu cette unité qui est si importante dans ces fins de saison. Est-ce qu'il y a des choses dans ce sens pour ressouder, pour unifier ? Non, le groupe entre nous, on est bien. On est bien entre nous, il n'y a pas de problème. Après, c'est normal qu'on est dans une série et qu'on ne gagne pas de match. C'est normal que tout le monde est fâché, tout le monde est frustré. Mais il n'y a pas de problème dans le groupe. Tu es en presse, justement. On voit que tu es assez concerné. Mais malgré tout, est-ce que c'est facile d'être concerné comme ça jusqu'au bout, quand on sait qu'on est finalement là qu'il y a encore un mois ou deux ? Comment tu vois la chose ? C'est une situation difficile. Ce n'est pas facile, mais je n'ai jamais lâché dans ma vie. Ce n'est pas dans un moment comme ça que je vais lâcher. Donc, jusqu'au dernier match, même si on n'est là, même si on n'est pas là, jusqu'au dernier match, je vais tout donner de moi pour apporter quelque chose à ce club, à cette équipe. Les supporters se sont exprimés pendant le dernier match. Ils se sont un peu moqués du club, de l'équipe. Est-ce que sur le terrain, on les entend ? Est-ce qu'on les comprend ? Franchement, les supporters, on comprend qu'ils ne sont pas contents. Après, nous, quand on est sur le terrain, il faut juste se concentrer sur le match. Parce que si on fait attention à tout ce qui est dur de match, c'est un peu plus compliqué. Donc, nous, les joueurs qu'on est sur le terrain, on essaie juste de se concentrer sur le match. Et après le match ? Après le match, on comprend qu'ils se fâchent, mais il n'y a pas beaucoup de choses à dire. On comprend. Il faut juste penser à ce qu'on n'a pas bien fait et le montrer sur le terrain. Parce que ça ne sert à rien à parler. On parle de pression. Il n'y a pas forcément moins de pression que sur un autre match. Par contre, la pression du stade et aussi d'une équipe de Marseille qui met vite de la pression dès l'entame avec un gros pressing, beaucoup d'intensité, etc. Vous êtes préparé, j'imagine, cette semaine aussi à ça, à savoir absorber cette pression-là ? Oui, on a bien préparé ça cette semaine. On sait que c'est une équipe qui va presser, va presser beaucoup. C'est leur façon de jouer. Et nous, on doit être prêts à un match comme ça. Dès le départ, il y a une grosse pression d'emblée. C'est déjà de passer un peu ce premier stade-là du début de match qui va être sur des matchs pas très aboutis. Ils vont vouloir certainement montrer aussi beaucoup plus devant leur public. Oui, on sait que depuis le début de match, ils vont essayer de presser, de les marquer. Et nous, on sait ça. Donc il faut que dès le début de match, on montre qu'on est là, qu'on est présent et qu'on est là pour faire quelque chose. C'est une équipe en plus qui laisse assez d'espace, qui peut un peu des fois se déséquilibrer. C'est de ça qu'il faudra profiter les quelques fois où vous aurez ces possibilités ? Oui, il faut profiter de ça parce qu'on sait, comme on avait dit, c'est une équipe qui presse beaucoup. Donc on sait que forcément, il va y avoir des espaces. Et nous, il faut qu'on est intelligents pour bien profiter de ces espaces. Parce que c'est face à ce type d'adversité que vous pouvez être plus à l'aise. C'est un peu ce que disait aussi Gauthier, je crois, contre des gros aussi. Ou vous n'aurez pas à prendre le jeu à votre compte. C'est peut-être une configuration qui peut plus vous convenir, tu penses ? Oui, c'est possible. Déjà, les matchs contre vos équipes, on a montré déjà qu'on peut faire quelque chose. On joue bien, on est capable de faire les choses. Après, les petits moments qu'on a eu, qu'on n'est pas concentrés, il ne faut pas que des moments comme ça arrivent dans ce match. Parce qu'on sait que quelques petits moments qu'on n'est pas concentrés, on peut payer cher. Donc il faut bien profiter des espaces. Il faut être concentré 90 minutes plus. Le match un petit peu d'exemple, c'est le match au parc, où il y a des bonnes choses. Aussi des débuts s'encaissaient, mais sur le visage montré, de profiter de ces espaces dont on parlait, c'est un peu un match référence. Est-ce que ça, vous l'avez aussi analysé pour reprendre des choses ? On n'a pas parlé de ce match, mais c'est un bon match contre Paris, même contre Monaco là-bas aussi. Je pense que c'est un bon exemple des choses qu'on peut faire. Donc là, dimanche, on va jouer contre Ango. Il faut prendre ces exemples de ce match-là. Roli a parlé de fierté, d'orgueil tout à l'heure. Est-ce que c'est l'un des mots aussi qu'il faudra défendre pour cette fin de saison et ce match ? Est-ce que tu es prouvé pour montrer une autre face ? Oui, pour la fin de saison. Oui. Je veux que tu te messagees. Bien sûr. Tu dois être prouvé pour jouer pour ce club, représenter le équipe. Tu dois être prouvé pour... chaque fois que tu joues sur le pitch, tu te donnes 100% pour le club, pour les fans, pour le groupe. Donc, nous devons être prouvé de ce que nous faisons pour représenter ce club. Et nous avons une autre chance de faire ça contre Marseille. Bien sûr, on doit être fier de jouer pour ce club, représenter cette équipe. Lorsque les joueurs sont sur le terrain, je veux qu'ils soient à 100%, que ce soit pour le groupe, pour les supporters qui viennent nous voir, mais aussi pour le club tout entier. Et on aura l'occasion de montrer cet autre visage ce week-end à Marseille. C'est le premier, j'imagine, objectif aussi, c'est ça ? C'est juste de au moins montrer autre chose, quitte à perdre, mais au moins de montrer autre chose. Est-ce que c'est le premier objectif ? Est-ce que c'est le premier objectif ? 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 C'est pour ça ? C'est pour moi qui m'intéressant. c'est ce que les gens devraient voir au minimum de 90 minutes, l'effort difficile et les difficultés, de travailler pour l'équipe, le club, les fans et tout le monde. involved, et bien sûr on doit montrer un état d'esprit de battant de compétiteur ce dimanche et cela pour 90 minutes, c'est le minimum que l'on doit faire notamment pour ceux qui regardent nos matchs qui suivent le club c'est le minimum à donner pour cette rencontre. Est-ce que pour convaincre au séjour de ça ? Est-ce que cette semaine il y a eu des choses mises en place ? Alors à l'entraînement peut-être aussi des petits jeux pour un peu susciter un peu de compétition aussi, des choses comme ça. Pour convaincre les joueurs sur cet aspect, avez-vous réussi à faire quelque chose de différent ce week-end ? Peut-être en plus de compétitions ? Pour moi ce n'est pas de convaincre, pour moi c'est normal, c'est normal de travailler, de compéter, de essayer de durer, c'est normal. Donc je ne vais pas changer. Je ne vais pas changer. Et pour jouer au niveau de la top, contre les top joueurs, chaque semaine, vous devez jouer, de commettre et de travailler dur. C'est le minimum que je veux et que j'espère. Pour moi ce n'est pas une question de convaincre les joueurs, c'est vraiment quelque chose qui doit être naturel. Jouer au top niveau dans une ligue où il y a tant de bons joueurs, c'est le minimum que l'on doit faire d'afficher cet état d'esprit de compétiteur. C'est peut-être naturel mais on ne le voit pas trop dans un match. Est-ce que c'est une question aussi de, comment dire, de... On dit souvent qu'on france, les joueurs sont un peu comme ça, tu vois, un petit peu à l'entraînement, un peu en détente. Et quand ils partent à l'étranger, ils se rendent compte que tous les jours c'est un match quoi. Est-ce qu'il n'a pas aussi un petit peu cette impression-là ? Ça doit être naturel, mais parfois il y a des difficultés à voir ça sur le pitch. Et il dit que les gens, quand ils jouent en France, quand ils jouent dans un pays où ils trainent, ils compétent, ils sentent que leur niveau est complètement différente de l'expectation. C'est une compétition pour eux tous les jours quand ils jouent dans une autre ligue. Donc c'est plus durer de jouer dans les autres ligues ? C'est ce que vous disiez ? Il dit qu'il y a plus d'expectations dans les pays en France. Oh, ok. Je ne sais pas. Mais ici, il doit être ce que c'est. Pour moi, c'est le minimum. Et je sais ce que tu veux dire, en termes de pays en pays en France, mais je ne sais pas, mais je ne sais pas, mais je ne sais pas, le top de l'équipe en France. Ils font ce qu'il y a plus. Donc, on ne sait pas. Je demande ce qu'il y a plus. Il faut pas être sur le pitch, mais je demande ce qu'il y a plus. Il faut que ce soit nécessaire. Et tu joues en Ligue 1, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas ce que je veux. Ce n'est pas ce que je veux. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais c'est le raison pour moi. vous savez, nous sommes en position où nous sommes. Et non, mais c'est pas higher. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas pour moi, c'est un normal truc. tant... de l'autre en fin. Je ne sais pas. Mais c'est pas mal. Il faut être le minimum. Pour compter ? Tenez. Tu dois compter. Le minimum. Sorry for the long answer. But also for the next season and the seasons that will follow, maybe our current position is also liée to one of these aspects, the aspect of being a competitor, to be able to do the effort for 90 minutes. So it's something that I work daily and that I try to improve every day. Do you think that these guys respond enough to these demands? Do you think that the players really dwell to your expectations? Because you said they are more and more high. They have to. This is high level. This is high level. You know, we have to set high standards. You know, I don't want to be a team that can kill and counter attack. No. You know, we have to put in effort. This is what I want. This is what I want. And this is what I expect. Fans and people that come watch the game. They look at effort. They want to see people working hard for the club. I'm the same. I'm completely the same. And there's only two questions that you need to ask yourself. If they can or if they can't. There's only two. If they can. Very good. If they can't. Not good. Il y a deux questions que l'on peut se poser dans ces conditions. C'est sont-ils capables de le faire? Si la réponse est oui, c'est une bonne chose. Et ne sont-ils pas capables de le faire? Voilà. Si la réponse est négative, ce n'est pas moi. And that's when it comes down to mentality. Do they want to do it? Do they want to do it for the team? Do they want to do it? So this is my whole thing about mentality. Wanting to do things that are hard. Cet aspect est bien sûr attaché à la mentalité. Est-ce que les joueurs sont prêts à le faire pour l'équipe? Est-ce qu'ils sont prêts à se battre aujourd'hui pour le groupe, pour le club? C'est cela. On parlait de ce que vous attendez des joueurs. Juste avant, en conférence de presse, on a eu Rodney Lopez. On a l'impression que c'est un joueur que vous ne changez jamais, que vous ne mettez jamais sur le banc. En tout cas, qu'il commence chaque match. Est-ce que pour vous c'est vraiment la pièce maîtresse de l'autre équipe? On a parlé de l'expertise. Et puis, avec Rodney, on a parlé de ce que vous avez parlé. Rodney Lopez est un joueur qui est toujours au début de l'éleveur. Oui. Est-ce que c'est le clé pour votre équipe? Est-ce que c'est le parfait exemple de ce que vous avez demandé? Oui. Tous les jours, Rodney travaille très fort. Il a une bonne mentalité. Rodney, quand il joue, il toujours a besoin. Il a été tout себе. Il seem à toutvé. Il SEATait à l'Eleveur? L'Eleveur a conscience qu'il bunkaiter qu'il他的ité! Il le reste dans quel NOA qu'ilNewsinkle. Il faut pour qu'il coule que votre команdle, il ... ... Il s'ag � 데� l'autre fou fosse qu'il 목boarder qu'il ... mais Ronnie sait ce qu'un niveau de haut niveau et les demandes de jouer au football et il fait ça chaque jour même si tout le monde ils tentent mais Ronnie est un exemple de quelqu'un qui a joué au niveau du haut niveau et un des top teams du monde et il montre ça chaque jour en train bien sûr Ronnie s'entraîne chaque jour au quotidien avec une mentalité très puissante avec une envie aussi c'est un joueur qui connait le haut niveau et les exigences d'être un footballeur professionnel c'est un modèle pour les autres chacun dans l'équipe tente de se mettre au niveau de faire les efforts et Ronnie est une personne sur laquelle on peut prendre exemple il sait ce que c'est de jouer au plus haut niveau il a joué dans des grandes équipes et c'est pour cela que c'est un modèle pour le reste de l'équipe il a dit souvent Adil l'a dit aussi après le match dimanche le fait que ça vienne d'un joueur et du capitaine est-ce que ça a suscité une réaction chez les coéquipiers de Adil cette semaine est-ce que c'est pour le reste de l'équipe il est un leader il est un leader on et off de l'équipe il est un leader quand vous avez un leader et il fait ce qu'il a dit sur le pitch c'est sûr c'est bon le plus qu'il a dit il y a des autres les joueurs peuvent apprendre et comprendre ce qui est c'est pourquoi vous avez un capitaine qui le dit par exemple et il faut toujours le dire par exemple il est un leader Adil sur et en dehors des terrains c'est une personne sur lesquelles les joueurs peuvent apprendre de ce qu'il va dire et s'il délivre ce message c'est parce que c'est un leader pour l'équipe tout simplement il a aussi parlé d'ajustement tactique qu'il avait à un moment donné demandé est-ce qu'il peut parler de ces discussions qu'il y a eu avec lui et d'autres et ça peut déboucher sur des décisions plus radicales de sa part avec Adil avec Adil et peut-être d'autres je ne sais pas en tant qu'il y a eu tactique l'adjustement Meio Yes Meio Yes tout ce que l'on fait en place sur l'aspect tactique se fait en équipe en groupe que ce soit sur le terrain à l'entraînement ou bien ici quand nous faisons les vidéos ce n'est pas uniquement un joueur qui est attendu sur cette partie là mais toute l'équipe qui est concernée par ses ajustements et ses changements techniques donc quand je procède à certains je fais appel à tout le monde pour le faire Est-ce que le style de Marseille se rapproche de ce qu'il se prévoit dans l'idéal ici à Troyes Marseille c'est un style de joueur de match de ce que vous voulez faire ici pour le futur est-ce près de ce que vous voulez Non Non La style est différente L'attitude et le comportement oui Est-ce que c'est ce qu'il veut dire ? Oui 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 La façon dont Marseille joue Il dit que c'est différent Les efforts le comportement les efforts Est-ce que c'est ce qu'il veut dire ? Oui Complètement oui 100% Donc dans les efforts justement et dans ce que propose Marseille dans son pressing dans les efforts il est d'accord avec ses propos Oui Est-ce que tu as préparé ces efforts justement à absorber cette énorme intensité cette grosse pression qu'on ne va pas voir dès le départ ou dans un stage qui va être très doux Oui 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 Et je n'ai pas toujours besoin de leur dire, mais je l'ai fait. Ils connaissent Marseille, mais oui, on est préparé toute la semaine pour les mettre de pression sur nous pour plus de 90 minutes. La Russie a fait une meilleure entrée que Papi a dit. Qu'est-ce que vous en avez pensé au poste de la Terre Gauche ? Et puis, on a changé la Russie à la halftime. Il est venu et il a ajouté à la seconde half, ce qui est vraiment bien de voir. Et il a fait une influence positive dans le match. J'ai aussi noté qu'il avait fait une bonne rentrée. D'ailleurs, est-ce qu'il a vu au revient ou pas ? Est-ce qu'il a vu au revient ou pas ? Est-ce qu'il a vu au revient ou pas ? Non, il est toujours blessé. Non, il est toujours blessé. Je peux savoir ce qu'il est au juste. Qu'est-ce qu'il est ? C'est un achilles. Il a un problème de achilles. Achilles ? Tendon ? Il est touché au tendon. Au pied. Tendonitis ? Tendonitis ? Oui. Est-ce qu'il a vu ? Est-ce qu'il a vu la fin de saison ? Est-ce qu'il a vu la fin de saison ? Est-ce qu'il a vu la fin de saison ? Est-ce qu'il a vu la fin de saison ? Est-ce qu'il a vu la fin de saison ? Je n'ai pas un docteur. Mais, je ne sais pas. Quand on parle d'achilles problèmes, comme vous avez vu en Ripard, vous devriez les choses sérieuses. Donc, je ne sais pas quand, ou si il va à la fin de saison. Mais, nous savons avec notre staff médical quand ils nous disent. Je ne sais pas encore, je ne connais pas encore la durée de son indisponibilité, mais ce genre de blessures, notamment dans cette zone, on a eu l'exemple avec Renaud, peut parfois prendre du temps. Donc, je vais consulter avec le staff médical et je pourrai vous en dire plus prochainement. Donc, je suis très heureuse. Est-ce qu'il a vu la fin de la fin ? Est-ce qu'il a vu la fin ? Il a vu la fin de la fin ? Il a vu la fin de la fin. Il a travaillé les dernières jours, et on a très bien trainé. Nous sommes heureux de qu'il a l'autoré et de la fin de la fin de la fin. Donc il a travaillé une dernière fois de la fin de la fin. Et aujourd'hui également il s'est très bien entraîné, donc il est de retour et on est content de l'avoir de retour dans l'équipe. Le fait de jouer le dimanche soir, comme ça c'est un peu le match phare en France d'une manière un peu traditionnelle. Sachant qu'il y a un peu de parfum de match de gala, est-ce qu'il y a aussi du coup une crainte d'être un petit peu bâché ? Il y a un grand jeu en France, le printemps. First of all, how is it to play under all the cameras ? And is it a kind of fear to be watched by everyone in France ? No. It's our job. It's our job to play. You know, if anything, then the players should be excited to play. Should be excited to play. Another great challenge to play against a very good team away from home. This is why you play football for moments like this and for games like this. Non, il n'y a pas de pression particulière, c'est notre travail. Les joueurs doivent ressentir beaucoup d'excitation de jouer ce match face à une grande équipe à l'extérieur. C'est pour cela qu'on joue au football pour vivre ce genre de moments, jouer ce genre de rencontres. Je dois crier un petit peu plus fort ce week-end. Merci, merci, merci.